Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, le Maroc commémore aujourd'hui le 45e anniversaire de la marche verte. A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed VI adressera ce soir un discours à la nation, un discours qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 21h. On reparle du dossier libyen. Hier, les partis au conflit ont repris langue à Boznéka. C'est un nouveau round de négociations qui a réuni les délégations du Conseil de l'État et du Parlement libyen. Il a notamment pour objectif de réussir le dialogue politique prévu le 9 de ce mois en Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine Nasser Bourita a d'ailleurs réitéré la volonté du Maroc de se tenir aux côtés de tous les Libyens et de leur faciliter les moyens de négocier entre eux sans ingérence ni influence. Coronavirus encore et toujours à la une de l'actualité nationale. Ces dernières 24 heures, ce ne sont pas moins de 5 641 infections qui ont été enregistrées chez nous. Pendant la même période, 3329 rémissions ont été répertoriées. Et pour le chiffre macabre, 77 décès sont à déplorer. On retient aussi que les cas sévères ou critiques sont au nombre total de 874, dont 68 personnes placées sous intubation. Et face à la propagation vigoureuse du virus chez nous, le gouvernement a décidé une fois de plus de prolonger d'un mois supplémentaire l'état d'urgence sanitaire. Comprenez, il sera de mise jusqu'au 10 décembre prochain. La décision a été adoptée hier en conseil de gouvernement réuni à Rabat. Objectif, garantir l'efficacité des mesures prises par les autorités publiques dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Et pour l'événement international du moment, présidentielle américaine Joe Biden est en passe de remporter l'élection américaine et de devenir le 46e président des Etats-Unis. Les ultimes résultats dans l'Arizona, le Nevada et la Géorgie vont s'avérer déterminants. Donald Trump ne s'avoue toujours pas vaincu et réitère ses accusations de fraude. L'ancien vice-président de Barack Obama en était hier soir à 253 grands électeurs. Sont compté l'Arizona dont le résultat n'est pas connu. Les deux candidats à la présidentielle ont pris la parole hier, avec des discours très similaires à ceux de la veille. Depuis son fief du Delaware, Biden a appelé les Américains à être patients et à attendre que tous les votes soient décomptés. Il s'est montré très optimiste sur ses chances de victoire. Et quelques heures plus tard, Trump a pris la parole depuis la salle de presse de la Maison-Blanche. Dénonçons de vastes fraudes et menaçons de poursuites judiciaires. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre...